Vous allez peut-être dire, la Benbook, c'est une plateforme, mais on en utilise déjà d'autres. Pourquoi encore une autre nouvelle plateforme ? Alors l'idée de départ, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui puisse aider pour travailler sur l'apprentissage par problème, la pédagogie de projet, des travaux pratiques sous quelque forme qu'il soit. Et ajouter une dimension collaborative pour pouvoir travailler éventuellement à distance et construire, concevoir des documents complexes. Alors il existe déjà Moodle ou d'autres plateformes, ici à Paris vous êtes sur Moodle, des environnements numériques de travail que les étudiants utilisent, mais ils ne permettent pas de faire des choses spécifiques aux sciences. Les étudiants ne sont pas là pour produire des contenus, mais quand ils veulent produire des contenus, ils vont plutôt utiliser Google Drive. Ça c'est quelque chose qui est classiquement utilisé. Malgré tout, le problème de Google Drive, c'est qu'on n'a pas de statut enseignant-étudiant qui permette à l'enseignant de pouvoir éventuellement annoter, faire un retour individualisé aux étudiants. Donc en fait, tout le monde travaille dans le même espace. Il y a aussi dans le monde plus de la recherche, du privé, des laboratoires, ce qu'on appelle des ELN, des Electronics Lab Notebook, qui sont des cahiers de laboratoires partagés entre chercheurs. Le CNRS aussi a mis ça en place. Donc en fait, nous ce qu'on propose, c'est quelque chose qui est un petit peu à la croisée des chemins de ces trois environnements, sachant que aussi bien les ELN que Google Drive ne sont pas spécifiques pour l'enseignement. Et nous, on veut faire quelque chose qui soit vraiment une plateforme pour l'enseignement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, elle est sous licence libre. À notre connaissance, il n'y a pas d'équivalent, que ce soit en France ou à l'étranger, on n'a pas trouvé. Et donc, les étudiants vont produire collaborativement des écrits scientifiques, alors que ce soit des cahiers de laboratoires qui montrent un petit peu tout le processus de leur travail ou des rapports qui sont plutôt sur une fin de projet, une fin d'OTP classique, etc. Donc, on l'a conçu vraiment au début pour des pédagogies actives, pour travailler sur la démarche d'investigation, l'apprentissage par projet, l'apprentissage par problème. DTP, alors, on a vraiment notre cœur d'intérêt, ça a démarré par la conception d'expérience, on avait envie de travailler là-dessus avec nos étudiants, on avait besoin de plateformes, et donc, petit à petit, on a conçu des outils pour la conception d'expérience qui sont intégrés dans la Benbook. Le travail collaboratif, que ce soit synchrone, asynchrone, présentiel, distance, on peut imaginer l'utiliser à la plateforme dans différentes conditions. Et puis, il y a un accompagnement personnalisé qui est rendu possible par une annotation que l'enseignant peut faire sur la production des étudiants. Donc, ça a été conçu pour ça. Je vous montrerai à la fin qu'il y a des enseignants qui l'utilisent pour faire d'autres choses que ce que nous, on avait prévu initialement, mais voilà nos objectifs au départ. Donc, la plateforme, vous pouvez y accéder, n'importe qui, vous tombez sur ce site. Et donc là, je vous montre directement à quoi ça ressemble. Alors, on va redémarrer en sortant de là. D'accord. Je ne vais pas y arriver. Eh oui, mais il va falloir rapetissir la fenêtre. Donc, vous vous connectez. Alors, à Grenoble, on a fait une connexion avec l'annuaire. Aujourd'hui, ça peut être étendu à d'autres universités. Donc là, je vais me connecter comme un étudiant, lambda. Voilà. Et donc, quand j'arrive sur la plateforme, je vois ça. Alors, il peut y avoir des nouvelles missions qu'un enseignant m'a assignées, des missions en cours. Là, on voit qu'il y en a quelques-unes. Des missions qui sont déjà rendues. Et donc là, si je sélectionne une des missions, alors je vais commencer par une mission basique. Voilà. L'enseignant me donne une consigne globale. Je sais que je travaille dans une équipe avec deux étudiants. Donc, je suis un des deux étudiants. Là, je me suis inscrite comme étudiant 1. Et je vais aller voir ce qu'il y a. Alors, là, vous voyez la version coquille vide. C'est-à-dire que l'Abb & Book, c'est une coquille vide que vous pouvez vous instancier comme vous voulez. Donc, on voit uniquement qu'il y a une partie qui s'appelle « Faites ce que vous voulez » avec la possibilité d'ajouter différents labdocs. Alors, si je reviens sur mon diaporama, en fait, l'Abb & Book, c'est vraiment un espace de travail adaptable. Donc, c'est unique et partagé par une équipe d'étudiants. Donc là, vous avez vu le rapport des étudiants 1 et 2. L'enseignant va pouvoir configurer l'espace de travail de façon très, très variée. Et il va pouvoir inclure diverses ressources. Alors, ces ressources, en fait, ça va être des choses qui sont ici. Donc, là, vous avez un espace de ressources avec une consigne courte, mais qui pourrait être une consigne plus élaborée. Et puis, des documents. Alors, on va peut-être changer de mission parce que celle-là, elle n'est pas très intéressante, comme c'était une mission vide. Et je vais vous montrer une autre mission. Par exemple, la mission « Dragon des mots ». Pourquoi pas ? Donc là, on voit qu'il y a une consigne un peu plus longue. Et donc là, si je vais… Vous voyez que l'enseignant l'a configurée ici avec quatre parties. Une première partie, objectifs expérimentaux. Une deuxième partie, protocole expérimentaux. Troisième partie, résultats. Quatrième partie, conclusion. Et donc là, j'illustrais la partie ressources. Vous avez donc une consigne, qui est une consigne éventuellement détaillée que je peux ouvrir avec un document PDF. Et puis, un espace document où l'enseignant a mis ici des ressources. Alors, ça peut être des PDF, ça peut être des liens Internet. Si maintenant, je reviens à ma présentation, vous avez l'espace de travail global. Et puis après, il y a l'espace de production avec quatre outils qui sont accessibles en permanence. Alors, le premier outil, un éditeur de texte. Là, si je vous montre dans ce que l'enseignant a déjà configuré, il y a ici un des outils qui est donc le labdoc texte que l'étudiant peut ajouter. Mais ici, l'enseignant a déjà proposé un labdoc texte. Donc, si je l'ouvre, ici, je modifie, je vois que j'ai un éditeur assez classique avec la possibilité d'ajouter un lien, d'ajouter une image, et puis surtout d'ajouter un éditeur d'équation. Donc, aujourd'hui, il y a un éditeur qui est assez facile d'utilisation, qu'on envisage de faire évoluer plus tard. Donc, ça, c'est l'outil texte. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut aussi partir d'un nouveau document. Donc là, je mets un titre au hasard et puis je vais pouvoir taper du texte, le mettre en forme, faire ce que je veux, comme dans un éditeur de texte classique. Donc, ça, c'est le premier outil. Le deuxième, ça va être un logiciel de dessin, donc aussi assez classique, rien de révolutionnaire. Mais il y a l'import de photos qui est quelque chose qui est beaucoup utilisé, notamment en biologie, quand vous faites une photo d'un gel, une photo au microscope, et après, vous allez l'annoter. Donc, cet outil de dessin, si je vous montre un exemple ici, donc on a l'utilisation de la sonde. Donc là, j'ouvre pour montrer ce qu'il y a. En fait, vous pouvez, donc si je veux le modifier, là, c'est un dessin qui a été incorporé avec des annotations. J'ai la possibilité de rajouter du texte, des images, et on a des bibliothèques de dessins qui sont possibles d'augmenter, d'en rajouter d'autres. Aujourd'hui, on en a une en chimie avec du matériel, et puis une en physique avec des modèles d'électricité. Voilà, donc ça, c'est l'outil dessin. Et puis maintenant, il y a deux outils qui sont beaucoup plus originaux, on va dire, qui sont l'éditeur de protocoles expérimentaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est issu de notre recherche. Comme je vous disais, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, si je remonte, alors, je vais fermer celui-là. Donc je valide les modifications. Et donc, si je vous ouvre un outil protocole, ici, voilà. Donc en fait, là, c'est un exemple de protocole où il y a une question de recherche qui a été instanciée, des hypothèses résultats, principe de la manipulation. Il y a une liste de matériel qui peut être configurable par l'enseignant, mais aussi par les étudiants qui peuvent rajouter du matériel. Ils peuvent cliquer parmi du matériel que l'enseignant a déjà configuré. Et puis surtout, il y a un mode opératoire. Alors là, l'idée, c'est de pouvoir concevoir des expériences en amont, par exemple, du TP, du projet. Les étudiants vont pouvoir structurer leur protocole, éventuellement le soumettre à l'enseignant avant de venir en travaux pratiques, en séance de projet. Alors, l'originalité de cet outil, c'est que d'abord, il est complètement configurable. On peut mettre ces rubriques questions de recherche, hypothèses, principes ou pas. La liste du matériel, elle peut être ouverte, fermée. Enfin, ça, c'est vraiment au choix de l'enseignant. Et le mode opératoire, il se présente avec des actions et des étapes. Donc ici, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a structuré avec une étape. Dessous, on a un protocole avec une action qui se répète plusieurs fois. Donc, on met les différents paramètres dans un tableau. On a à nouveau une, deux, trois étapes. Et puis, on peut, par jeu de glisser, déposer, dire, ah bah tiens, je vais changer et le mettre, par exemple, au-dessus. Donc là, Cédric, j'ai du mal à utiliser son ordinateur. Je fais un peu n'importe quoi. Mais c'est pas très grave. Voilà, bon, bref. J'ai tout mélangé le protocole. Alors, d'ailleurs, d'un point de vue pédagogique, on a des enseignants qui ont utilisé ce protocole, non pas pour demander aux étudiants de tout construire du début, parce que c'est une activité quand même qui est complexe. On est enseignant, on sait que demander à des étudiants de concevoir le protocole, c'est des fois difficile, mais qui ont fait le choix d'écrire, eux, plein d'étapes et d'actions, les mettre par ordre alphabétique et de demander aux étudiants de réorganiser le travail qui était une activité plus facile que de concevoir depuis rien, mais malgré tout, qui leur demandait une certaine réflexion. Alors, ce que je vais vous montrer, pour aller juste un tout petit peu plus loin sur l'outil protocole, et puis après, on passera sur le quatrième outil, c'est une autre utilisation qu'on a de cet outil qui est la version où cette fois-ci, on force les étudiants à rentrer dans la complexité du problème en leur proposant. Donc là, c'est un autre exemple où il y a une liste de matériel, mais la différence, c'est que le mode opératoire, il y a des étapes, comme tout à l'heure, on peut rajouter, mais il y a des actions qui cette fois-ci sont déjà prédéfinies. Donc si je prends une action au hasard, prélever une solution, là, avec un rinçage, eh bien, en fait, c'est des boîtes que les étudiants vont devoir remplir, donc avec des listes déroulantes qui correspondent au matériel qui est disponible au-dessus. Et à ce moment-là, en fait, les étudiants vont devoir fixer les paramètres. Donc le protocole est déjà pré-structuré, il y a un certain nombre d'informations qui est donné par l'enseignant, mais le plus difficile et ce qui est intéressant d'un point de vue scientifique, c'est de vraiment savoir quand je viens au laboratoire ce que je vais faire concrètement. Est-ce que je vais prendre tel ou tel matériel ? Est-ce que je vais prendre tel ou tel volume quand vous êtes en chimie ? Donc là, on force les étudiants, on s'est rendu compte en faisant des travaux de recherche par ailleurs que quand on demande aux étudiants d'écrire un protocole, ils ont tendance à écrire des généralités. Et quand ils arrivent au laboratoire avec ces généralités, en fait, ils ne savent toujours pas ce qu'ils vont faire. Or là, on leur demande de définir les paramètres qui correspondent à une expérience pratique qu'ils vont faire quand ils arrivent au laboratoire. Et donc, quand ils font ça, ils rentrent dans la complexité scientifique. Voilà, donc ça, c'est une façon d'utiliser cet outil qui est configurable. On peut l'utiliser de façon très simple avec juste étape, action, on peut le paramétrer comme je vous l'ai montré. Voilà, donc si je finis avec les différents outils de production, le dernier, c'est un outil de traitement de données. Alors, c'est un outil qui permet de faire des calculs comme le fait Excel, un grapheur et surtout de la modélisation numérique qui n'est pas automatique, ce qu'Excel ne permet pas de faire. Donc, si je reviens toujours à mon protocole, donc là, je ferme le protocole. Donc ici, si j'ouvre par exemple un labdoc résultat, je vois un tableau avec des données. donc ici, la différence avec Excel, c'est que vous avez en colonne les différentes informations avec les noms de la colonne. Donc, on ne va pas appeler la colonne A, mais on va appeler la colonne volume de NaOH. Donc, du coup, il y a un certain sens physique. On peut rajouter une fonction. Alors, il y a toutes les fonctions disponibles possibles avec les opérateurs. On peut aller vers les statistiques, faire plein de choses. Et puis, vous avez la possibilité surtout, donc quand vous avez vos données, vous pouvez importer des données depuis un fichier CSV et après, vous allez dessiner un graphe. Donc là, quand vous ajoutez un graphe, alors, ici, on est sur un exemple en chimie de titrage ph-métrique où vous avez les données. Alors, peut-être que je vais... Bon, je ne vais pas avoir le temps de tout vous montrer, donc je vais aller vite, mais je ne vais pas effacer cette donnée. Mais en fait, au démarrage, vous avez juste les points expérimentaux en rouge. Et ensuite, vous allez choisir ici une fonction. Donc, soit vous dites, ben voilà, je sais que j'ai un modèle linéaire, je tape AX plus B, AX, alors, pourquoi ? Donc, AX plus, on va faire AX plus B. Ah oui, elle est déjà là. Donc, ce n'est pas la peine que je la retappe. Donc, en fait, vous avez la possibilité après de définir les paramètres qui correspondent à la fonction que vous avez écrite. Donc, manuellement, je vais me dire, en fait, je vais augmenter le paramètre A et vous voyez ma courbe, là, AX plus B qui est en train de bouger. Et, si vous avez une fonction plus complexe, vous pouvez aller cette fois-ci rechercher une fonction. Donc, vous avez des fonctions simples, linéaires, polynômes, puissance exponentielle, mais des fonctions plus adaptées, par exemple, en physique, avec des oscillations des battements, en chimie, avec des titrages pH-métriques, en cinétique, statistiques, etc. Donc, je peux appeler une fonction. Si c'est une fonction pas trop compliquée, l'équation mathématique va s'afficher avec les paramètres sur lesquels les élèves vont pouvoir jouer pour ajuster au mieux la fonction aux points expérimentaux. Et puis, si c'est une fonction compliquée comme les titrages, là, il y a juste les paramètres qui apparaissent. Et donc là, ça me permet de voir, par exemple, l'influence de ma concentration sur ma courbe de titrage pH-métrique. Et à chaque fois, je vais avoir ici un indicateur qui va me donner une information sur l'écart-type entre, la distance, en fait, entre les points expérimentaux et la courbe qui va me permettre d'ajuster au mieux ma fonction pour avoir quelque chose qui colle à mes points expérimentaux. Donc, on peut jouer sur l'influence du pKa, l'influence de la concentration, etc. Voilà, donc ça, c'est un outil qui est beaucoup utilisé par les physiciens, par les chimistes aussi, mais je pense que ça peut intéresser d'autres gens pour vraiment modéliser des choses qu'on ne peut pas faire avec Excel puisque Excel fait des modélisations automatiques. Donc ça, c'était les quatre outils de production. Alors, la Benbook, on a vu que c'était aussi un outil qui permettait de collaborer. Donc, collaborer, c'est à la fois des documents partagés. Donc, si je reviens sur mon rapport, je vous ai montré tout à l'heure que l'enseignant pouvait rajouter des documents. Ici, là, il y a un PDF qui est un titre qui est le principe du titrage pédiatimétrique, mais les étudiants peuvent eux aussi ajouter des liens Internet, des fichiers, des PDF, des images pour leur espace de ressources personnelles. Donc, ils vont dans l'équipe se partager des documents grâce à cet espace-là. C'est un outil de collaboration parce que les étudiants peuvent aussi, grâce à une messagerie interne, échanger des labdocs entre eux. Donc, les labdocs, en fait, c'est les quatre documents, quatre types de documents de production, que ce soit du texte, dessin, etc. Donc, ils ont produit quelque chose dans leur équipe et éventuellement, ils peuvent partager avec d'autres équipes. L'enseignant peut leur dire, ben voilà, vous avez un travail de critique de document, d'une courbe faite par quelqu'un d'autre. Vous allez échanger la courbe de quelqu'un d'autre, vous pouvez la visualiser ou l'intégrer à votre rapport. Tout est modulable par l'enseignant. Vous avez ensuite, pour chaque labdoc, des informations qui donnent une idée de savoir qui a déjà travaillé, quand. Alors, je vous montre. Ici, là, pour chaque labdoc, on a vu qu'il y avait la possibilité de modifier, dupliquer, éventuellement supprimer si l'enseignant a donné les droits pour supprimer un labdoc. Vous avez aussi un commentaire possible. Donc, ça veut dire que les étudiants sont en train de travailler à deux sur un rapport. Il y en a un qui est en train de travailler, par exemple, sur les questions préliminaires. Il est en train d'écrire quelque chose. Chez l'autre, les autres membres de son équipe, il y a un petit cadenas qui va apparaître. Donc là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il a déjà été… On n'est pas en train de travailler à dos dessus, mais il y a un petit cadenas qui va apparaître pour dire « Tiens, lui, il est en train de travailler, donc moi, je ne peux pas prendre la main, mais par contre, je vois ce qu'il est en train de faire au bon moment. Mais peut-être que j'ai envie de lui donner des indications en lui disant « Tiens, j'aimerais bien que tu me rendes la main parce que moi, je voudrais compléter telle partie. » Donc, je lui mets un petit commentaire qui est rattaché à ce labdoc-là. Si je vois apparaître une petite étoile à côté de mon labdoc, ça veut dire qu'il y a un autre étudiant qui a fait une modification par le passé et que je n'ai pas encore vu, donc je sais qu'il y a des nouvelles modifications qui sont apportées à ce labdoc. Donc ça, c'est des petites informations qui permettent à des étudiants sur un même rapport de pouvoir collaborer entre eux. Et puis, ce qu'on est en train de faire, là, on va développer dans les mois à venir, c'est un tableau de bord qui va permettre de donner des informations à l'étudiant sur l'activité, savoir un petit peu qui a fait quoi, par exemple, au sein d'une équipe. Donc ça, c'est des travaux qui sont en développement. Alors, donc là, on a vu pour l'étudiant comment il pouvait collaborer, comment il pouvait produire. Maintenant, il y a aussi le côté enseignant. Donc l'enseignant, lui, qu'est-ce qu'on va lui proposer ? Un tableau de bord de l'activité des étudiants. Donc là, aujourd'hui, le tableau de bord qui existe, donc là, cette fois-ci, je vais me déconnecter comme étudiant. Alors, il me dit que je ne peux pas parce que j'ai un labdoc en modification. Donc, je ferme ma fenêtre. Et donc là, je vais changer de compte. Et cette fois-ci, je vais me connecter comme enseignant. Alors, un enseignant, lui, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une interface avec trois onglets. Mission, ça veut dire qu'il va pouvoir créer des nouvelles missions ou partir d'une mission existante pour la modifier. Il voit l'onglet étudiant qui est l'espace où il va inscrire des étudiants. Donc, il va créer des classes d'étudiants. Et puis, on reviendra après si vous avez des questions, mais aujourd'hui, on ne pourra pas tout vous montrer. Donc, là, l'idée, c'est qu'on va inscrire des étudiants dans une classe via un fichier CSV, via l'annuaire de l'établissement, individuellement, si on veut. Et puis après, on va mettre les étudiants en équipe. Donc, on a vu qu'on pouvait travailler tout seul, par deux, par trois, par dix, comme on veut. Et surtout, là, c'est ce que j'étais en train de vous montrer, l'enseignant peut suivre le travail des étudiants. Donc, il a un espace rapport où on voit, on peut faire un tri par mission, un tri par classe, et on voit si les étudiants, ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont en cours, est-ce qu'ils ont terminé, quand est-ce qu'ils ont fait leur dernière modification. Et ici, on va avoir accès à leur production. Donc, leur production, ça veut dire qu'on voit ce que l'élève a fait. Donc là, c'est un rapport pas très intéressant, j'en ai pris un au pif. Mais, vous allez pouvoir visualiser le travail des étudiants. Donc, un tableau de bord qui permet d'avoir une vision globale de ce que les étudiants ont fait. On peut consulter, donc, ce que je vous ai montré rapidement, mais je vais le détailler un peu plus, la production des étudiants en temps réel, sauf s'ils sont en mode brouillon. Alors, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. Mais quand on est dans l'espace de travail, on a la possibilité, donc là, évidemment, je ne vais pas le voir. Oui, je suis sur le côté enseignant. Alors, je vous montrerai après. Donc, travailler et puis surtout, annoter ce qu'on fait. Donc là, je vais changer de mission pour voir une autre mission où il y a des annotations. Oui, hop, donc, on va retourner là. Donc, je vais prendre par exemple celle-ci. voilà. Donc, dans ce travail que les étudiants ont fait, ici, je peux activer l'outil d'annotation. Voilà. Et une fois que l'outil d'annotation est activé, eh bien, je sélectionne du texte et je peux écrire quelque chose. Alors, ce que vous avez peut-être vu, c'est qu'en fait, il y a déjà des annotations qui sont prédéfinies. C'est-à-dire que j'ai déjà corrigé deux, trois rapports du même type. Eh bien, finalement, les informations que j'ai mises sur les autres rapports, elles peuvent automatiquement être sélectionnées parce que souvent, quand on corrige, on corrige et on dit toujours les mêmes choses quand on a un même type de document. donc là, je peux dire, tiens, lui aussi, il a oublié d'homogénéiser, je sélectionne, je peux éventuellement modifier. Si je modifie, à ce moment-là, ça va apparaître comme une nouvelle proposition par la suite. Quand l'étudiant se connecte, lui, dans son espace, il revient sur sa production et en passant par-dessus, la partie qui est annotée, il voit l'information donnée par l'enseignant. Donc, ça permet à l'enseignant d'annoter en direct les productions des étudiants et les étudiants peuvent voir les productions des enseignants. Alors, il y a un jeu de couleurs qui permet éventuellement d'annoter avec un code particulier en disant, tiens, là, je vais mettre en vert quelque chose de spécifique, en orange, quelque chose d'autre, etc. Donc, voilà, ça, c'est des outils qui permettent de faciliter le travail de l'enseignant. Pour finir, vous pouvez accéder à la plateforme par un lien qui est labenbook.fr où on a un site web où vous avez des informations diverses sur ce que c'est que l'Abenbook, des actualités et surtout, vous pouvez tester la plateforme. Donc là, vous aurez l'accès côté étudiant, vous pouvez voir ce qu'on peut faire et si vous avez envie après de regarder du côté enseignant, vous nous contactez et puis on vous crée un compte enseignant et vous pourrez l'utiliser comme ça. Alors, aujourd'hui, on est en période de test, en test très avancé parce qu'on a depuis un an déployé au sein de la commu UGA, Université de Grenoble Alpes, cette plateforme, la Benbook. On a l'année dernière testé avec 22 UE différentes, ce qui correspond environ à 120 enseignants, 1400 étudiants. Chaque étudiant a fait plusieurs missions puisque finalement, on arrive à 3200 rapports. Et donc ça, c'était pour la première année et l'année qui vient, là, en ce moment, on est en train, cette fois-ci, de monter encore en échelle puisque certains enseignants ont commencé avec que quelques groupes et là, ils vont passer à l'UE complète, bien que la plupart des enseignants ont directement mis toutes leurs promos dessus. Donc ça, c'est le projet tel qu'il est en ce moment en test à Grenoble. Ça nous a permis de voir un petit peu les bugs qu'il y avait au départ et ceci fonctionne parce qu'on a pu former les responsables d'UE dans un premier temps pour créer les missions, former les équipes pédagogiques pour inscrire les étudiants, suivre leur travail et puis, au fur et à mesure, on a pu consolider, faire des nouveaux développements de la plateforme en fonction des besoins identifiés et ce qui est intéressant, notre but, c'est de voir si grâce à la plateforme la Benbook, il y a des transformations pédagogiques qui sont facilitées puisque c'est un des objectifs de cette IDEX et d'innover, d'aller vers des innovations pédagogiques. Alors aujourd'hui, quand on est dans la partie enseignant, on a un espace, pardon, ce n'est pas celui-là, c'est à côté, un espace de ressources où on a des manuels pour les étudiants, manuels pour les enseignants qui deviennent de plus en plus autonomes. Donc au début, on les a accompagnés et puis l'idée, c'est que petit à petit, les enseignants vont être autonomes pour pouvoir eux-mêmes faire leur mission, inscrire leurs étudiants, etc. La prise en main est plutôt facile. Côté étudiants, il n'y a pas de soucis, ils y arrivent. L'outil de traitement de données est peut-être le plus complexe parce qu'il est différent d'Excel, donc les étudiants au début sont un peu déroutés. Maintenant, les enseignants l'apprécient et forcent les étudiants à rentrer là-dedans. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au début, on avait pensé pour accompagner des innovations pédagogiques dans des travaux pratiques souvent sous forme de projet ou des TP dans lesquels il y avait de la préparation en amont. Les étudiants allaient travailler chez eux derrière et finalement, on voit qu'il y a des enseignants qui l'utilisent pour faire tout simplement des exercices en ligne, des TP traditionnels où l'étudiant écrit son compte-rendu dans la plateforme comme il le faisait en version papier avant. Mais il y a aussi des enseignants qui l'ont utilisé dans des APP, apprentissage par problème ou apprentissage par projet. Donc problème, ça veut dire que c'est vraiment localisé, éventuellement une seule séance ou sur un semestre complet avec des apprentissages par projet. Les enseignants, enfin les étudiants l'utilisent soit en séance soit à la maison. Ça a été pensé pour être travaillé à la maison mais en séance c'est intéressant aussi quand on a accès à des ordinateurs de pouvoir collecter les données directement dans la plateforme par exemple et où on voit un mix d'utilisation. Et puis on a à la fois des scénarios vraiment très simples et puis des scénarios très compliqués que les enseignants ont imaginés avec plein de missions différentes qui dupliquent avec des étudiants qui vont s'échanger des choses. Donc là, c'est vraiment très ouvert. C'est une plateforme qui est configurable par l'enseignant à Foison. Alors, pour finir, nos projets aujourd'hui, c'est un nouveau projet à EMI. On a été lauréat de l'appel Transformation Pédagogique et Numérique. Et donc, pour l'année 2019, on a prévu d'intégrer la Benbook à Moodle parce que ça, c'est vraiment une demande des enseignants. Les étudiants utilisent déjà Moodle et eux voulaient pouvoir éviter que les étudiants aient deux plateformes en parallèle. Donc aujourd'hui, à court terme, on va pouvoir intégrer des petits outils dans Moodle. Par exemple, l'outil de conception expérimentale ou l'outil de traitement de données, ils vont être à l'intérieur de Moodle. Et ce qu'on veut à moyen terme, on va dire, c'est avoir l'ensemble de la plateforme avec le cahier de laboratoire qui soit directement accessible via Moodle. Deuxième chose qu'on a proposée dans cet appel AMI, c'est un tableau de bord pour les enseignants, mais aussi éventuellement pour les étudiants qui permettent d'avoir une vision du travail que les étudiants ont fait dans l'équipe. Donc en fait, on a énormément de traces dans la Benbook, on trace vraiment toute l'activité des étudiants et la question, c'est quel retour on fait aux enseignants et aux étudiants à partir de ces traces pour essayer de les aider dans la compréhension de ce que les élèves font. Alors, aujourd'hui, pourquoi on est là ? C'est que ce qu'on a envie, c'est de diffuser puisqu'on pense que maintenant, c'est une plateforme qui arrive à maturité. On a déjà déposé la marque et le logo en Europe et Suisse. On est en cours de traduction pour pouvoir l'avoir dans différentes langues. Et puis, voilà, on est dans les premiers essais mages. Donc on a une classe prépa, enfin des classes prépa qui l'utilisent dans un lycée à Arras. On est en collaboration, enfin on débute une collaboration avec l'université de Lausanne. Et puis, on vous rencontre aujourd'hui pour voir s'il y a des enseignants qui peuvent être intéressés pour l'utiliser à différents niveaux. Et là, c'est vous qui saurez nous dire qu'est-ce que vous avez envie ou pouvez en faire. Voilà, c'était rapide. Évidemment, on ne peut pas tout vous présenter, notamment l'interface enseignant. C'est quand même plutôt assez simple à prendre en main. On espère que soit avec une petite formation au départ, soit avec les outils qu'on est en train de développer, les enseignants pourront être autonomes et s'en sortir. Alors aujourd'hui, on l'utilise aussi un petit peu au lycée avec quelques enseignants. On a 10 enseignants au niveau lycée qui sont vraiment très intéressés. au niveau lycée. Sous-titrage Société Radio-Canada